Musique Bonjour. Bonjour, vous avez l'air si contente de me voir. Comment va Diana ? Très très bien, tout va bien. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour à tous. Comme chaque jour, pour un quart d'heure, un quart d'heure qui passe très très vite. Un quart d'heure très speed, oui. Arrêtez de manger, arrêtez de faire toute activité. Suivez-nous, parce qu'il va falloir c'est-à-dire toutes les informations, les prendre au vol. On commence avec le jeu. Comme d'habitude. C'est parti. Alors, le jeu, la question du jour, concerne les programmes de VST. Là, je vous demande tout simplement comment s'appelle l'acteur qui joue le rôle du mari, donc de l'époux de Francine Massiane, qui aura peut-être, qui nous fera peut-être une petite apparition aujourd'hui dans cette émission. Je n'en dis pas plus. Comment ça peut-être ? C'est même certain. D'accord. Le rôle du mari de Francine Massiane dans la série Hôtel Paradis, où l'a diffusé sur France 3 Corse. Donc, Francine Massiane, il joue le rôle de Michel. Elle a un mari qui lui donne la réplique, qui n'est pas très sympathique d'ailleurs. Qui ? Quel est son nom ? Si vous avez le nom, 0800 000 900. C'est très simple, c'est toujours un numéro vert. A gagner aujourd'hui deux places pour vous rendre à la séance du 29 septembre pour voir le Don Giovanni donné par l'ensemble instrumental de Corse. Un opéra de Mozart qui sera bien sûr donné au théâtre de Bastia les 28 et 29 septembre. Donc, vous y allez avec la personne de votre choix. À Jacques Chiot, ce sera plutôt des places pour assister à un concert dans le cadre du festival Culture Art. Un concert qui aura lieu le 29 septembre aussi et qui mettra à l'honneur une chanteuse cubaine, une nouvelle native de ce pays que vous allez découvrir tout au long du festival qui se déroule sur les rives sud d'Ajaccio. Un dernier cadeau. Et puis le bon d'achat, le fameux bon d'achat de quelques dizaines d'euros quand même. 25 euros dans le magasin Leclerc. Les produits Corse, les magasins Leclerc d'Ajaccio. Mais on va chourner, ça sera Ajaccio-Bastia. Il faudrait mieux. Il faudrait mieux. En attendant, vous êtes allé vous balader du côté d'où Diana ? Olympe en parlait en première partie d'émission. Il y a 46 528 élèves qui sont rentrés cette année dans les écoles, dans tout secteur confondu. Les petits, du moins le secteur primaire, c'est 25 000 élèves à peu près. Et moi, j'en ai rencontré 17. Du côté d'où ? Santoubédrouditande, dans le Nébiu. C'est un sujet qui nous a valu un réveil à 4 heures du matin. Bon, Santoubédrouditande, ça se trouve là, exactement. Voilà, et ce que ça a donné votre rencontre, ça a donné ça. Regardez plutôt. Sofie Nideu, à ganse, aujourd'hui, c'est le premier jour de l'école. Nous sommes Mikaël, maestra, donc ne m'as rencontrer une qui fasse la réentrée. Salut ! Salut ! Comment allez-vous ? Benissimo. Alors, Migue, qu'est-ce que vous faites ? Alors, j'ai eu la réentrée à l'école en Santoubédroud, avec Lisa Moviola et Jean-Francesco Movillano. Allez, allons-y, on va s'occuper. Oui, oui, on va s'occuper. Allez, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et normalement, c'est serran ou bisling, mais en eri parlerai mon émission. Et puis, pour vous expliquer aussi que dans cette région du Nébio, normalement l'année prochaine, puisque c'est progressif, vous savez le bilingue, on va commencer par la maternelle, puis après ce sera le primaire, après le collège, eh bien l'année prochaine, à Ile-Rousse, à Saint-Florent, il y aura la première sixième bilingue. Donc on monte tout doucement. – Et vous serez là. – Moi je serai là, je suivrai. Donc le bilinguisme est sur une bonne voie. – Il y en a eu d'autres qui sont là, justement, vous l'aviez annoncée en première partie. Elle va arriver sur cette musique. Pourquoi ? Vous allez comprendre de suite. – Tout doucement, c'est Francine Massiani. Bonjour Francine. – Bonjour. – Vous arrivez sur une musique à Grandes Sonnettes. Pourquoi ? – Tout simplement parce que ce sera le titre de cette émission que je vais présenter à Grandes Sonnettes, dont nous débutons le tournage demain, une émission consacrée aux enfants et à l'apprentissage d'une chanson langue corse. – Alors on va voir un petit extrait, si vous le voulez bien. – Avec plaisir. – Bien, les Japon, on discute un petit peu. Pas de « A Grandes Sonnettes ». Ça donnera ça à « A Grandes Sonnettes ». Donc, disons-tu, Philippe, toute la chanson. Allez, cantez-moi tous ensemble, hein ? Cantez-moi tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Ce sera quand ? – Eh bien, ça sera une émission qui sera diffusée une fois par semaine, avec une nouvelle chanson. Et donc, nous rendrons visite à plusieurs écoles de CP, de bilingues, donc, dans toute la Corse. – Je crois savoir que ça marche très bien, parce que les diffusions, le début, ça va être, c'est annoncé pour le 3 octobre, mai, envers 11h40, plus exactement. Mais toutes les écoles, avant même que vous ayez été diffusée, des maîtresses d'école viennent vous voir et disent « Mais j'ai entendu que vous faisiez « A Grandes Sonnettes ». Comment fait-on pour y envoyer notre classe ? – Tout à fait, mais ça fait plaisir de voir cet engouement, de cette envie de participer, et puis surtout, le fait que ce soit en langue corse, donc, c'est quelque chose qui fait plaisir, apparemment, et notamment aux mamans, parce que j'en ai rencontré quelques-unes, et donc, il y a vraiment de jolis témoignages, et ça fait plaisir, quoi. – Alors, c'est trop tard pour s'inscrire, alors, maintenant. Si on veut participer à « A Grandes Sonnettes », comment on s'y prend ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'instituteurs et d'institutrices qui regardent. – D'ailleurs, Michel Romanach de Santoubédro, que j'ai rencontré pour le tournage, veut participer. – Eh bien, j'ai vu le reportage, et ça sera avec plaisir. – Donc, comment on s'y prend ? – Eh bien, en fait, ce sont, comme je disais, les écoles bilingues, donc de nous contacter, de toute façon, nous allons mettre au point une page Facebook. – Voilà, d'accord, une page Facebook. – Voilà, et on pourra nous contacter, ainsi ça se fera. – 13 minutes, ça va durer à chaque fois, 13 minutes. – Oui, tout à fait. – Vous poussez la chanson, quand même, vous faites profiter de votre voix. – Voilà, on se fait plaisir, et avec notre ami Philippe Imenoff, que je salue, parce que je sais qu'il nous regarde, je fais un petit clin d'œil. Et donc, voilà. – Tout est grand-sonnégo. – Tout est grand-sonnégo. – Quand on est édéli, nous ouvrons tout. Et donc, pour nous, nous avons aussi l'empargne, nous avons aussi la radio-biothèque, et nous avons aussi la lente à nous, nous avons aussi la fête, nous avons aussi la goutte. Donc, tout est bien. – Est-ce que vous êtes dans la squadre de la chanson ? – Oui, c'est une belle squadre qui a donné cette liste à tout à l'anat. – Je vous coupe cinq secondes, parce que, justement, il faut qu'on réponde le 3 octobre. Le 3 octobre, c'est le premier numéro, et ça sera chaque semaine. On vous retrouvera, et puis on va vous revoir encore vendredi, Faustine. Euh, Faustine, décidément. – Elle a beaucoup d'actualité. – Excusez-moi, on joue, on joue, on joue, on joue. – Vite, vite, vite. – Et oui, nous avons Marie de Bonifacio qui nous rejoint. Bonjour, Marie. – Bonjour. – Comment vous êtes ? – Eh, bienvenue. – Bienvenue, vous êtes à nous ? – Oui. – Qu'est-ce que vous faites ? – Parce que je me souviens que nous connaissons déjà l'année, l'année, l'année passée. – Oui. – Bon. – C'est une fois. – Tout va bien, Bonifacio ? – Oui. – Bienvenue. Alors, connaissons-nous dans la Syrie un hôtel-paradise, la catacombine, Agustin et Nantavia Estela. Qui serait-ce que le nom de l'acteur ? – Simo. – Et Simon dit, on avait une bonne réponse. – Il dit Simon. – Henri Olmeta. – Bravo. – Elle m'avait une réponse à ce que l'on a dit, on va voir Henri. – Un tir qu'un honda. – Un tir qu'un honda. – Qu'est-ce que ça va bien du l'honda ? – Au migue, quand nous disons au mari d'adis, – Mignon ici, non ? – A ça, il y a toutes les autres, à tous les amis. – Et ça, il y a toujours à vous, et ça, il y a toujours à vous. – Oui. – C'est samedi soir, samedi soir, 20h15, on reprend la saison d'Otel Paradis. – Oui, c'est la quelle saison maintenant ? – On va débuter la troisième. – Toujours bien, d'ailleurs. – Et puis, Francine participe aussi à l'enregistrement d'un MCSP dédié au Fradé Lévinchand, qui est vendredi soir à 18h. Si vous voulez participer, vous contactez France 3. – Et puis, il y a deux albums aussi, que vous êtes en train de faire aussi. – En fait, il y a le deuxième album de création, de mes créations, mais entre-temps, nous allons faire un petit hommage au Frère Mignac, qui est revisité. – Trop affaire, trop affaire. – On dit quand même au revoir à notre gagnante. – Oui, on dit au revoir à notre gagnante. Bravo Marie, et à bientôt, puisque nous, nous sommes des habitués. – Vous avez choisi quoi, d'ailleurs ? L'opéra ou la danse cubaine ? – On parlera hors antenne, ne vous inquiétez pas, c'est trop juste. – Merci, merci à vous deux. On se retrouve dans quelle micro-région demain ? – Demain, on va se retrouver vers Bastia, grâce à Francesca. Et puis ce soir, dans Serre Insem, il y a Jean-Pierre Aquaville, il y a Fréban Saint-Mort, au Manca de Mikagwe. – Et puis bientôt, donc, Francine Massia, ni sur vos écrans, vous allez le voir partout, partout. Merci beaucoup, Francine. – Merci à vous. – Bon retour du côté de la balade. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de midi 5. Passez donc une excellente après-midi. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501